Le livre est le symbole de ce qui nous rassemble, de la mémoire, de ce qu'on a en commun, d'où on vient, où on va. La bibliothèque, c'est l'endroit où ces mots sont précieusement gardés et donc c'est tellement important. C'est plus qu'important, c'est impératif, c'est essentiel. Bonjour, bienvenue aux bibliothèques de la ville de Lausanne, sur le site de Chaudron. Je vous laisse entrer. Merci. Alors ici, on est sur le site de Chaudron, c'est là qu'on trouve la majorité des collections adultes pour le réseau des bibliothèques. Alors, j'ai remarqué ça en arrivant chez les nouveautés, il paraît que c'est une édition magnifique. 11, 12, 13 ans, comme ça, c'était un endroit où je pouvais aller tout seul, choisir, personne ne me demandait rien du tout, je revenais à la maison et ça allait directement dans mon petit coin à moi, comme ça, et j'ai très fort ce souvenir de liberté. À la bibliothèque de la ville, on a une énorme collection de bandes dessinées et ça fait vraiment tout le long de la paroi jusqu'au bout. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a deux choses, deux qualités d'instant qui sont les mêmes pour moi, c'est quand je lis la poésie et quand je lis la BD. Cette manière récréative, légère de lire, c'est un autre type de concentration que de lire un roman fleuve. Il y a les livres à émotions et il y a les livres à réflexion. Ce qu'on veut, c'est l'émotion. Un bon livre, c'est un livre qui nous touche, auquel on peut s'identifier. Michel, voilà, c'est notre copain. Très, très beau livre, Michel Buller, « Un si beau printemps ». Pour la littérature, il y a eu une bascule. C'est « L'automne du patriarche » de Garcia Marquez. Je me suis rendu compte qu'on pouvait raconter une histoire dans un flot de paroles poétiques. Je connais quand même mieux ces rayons que les romans. Vous avez lu plus de poésie que de romans, proportionnellement en tout cas. Ça, je connais bien. Alors là, on est devant le rayon des romans, donc toutes les œuvres de fiction. On a une énorme collection. Oui, il y en a. Beaucoup, beaucoup. Il y a du choix. Il y a tellement de bons livres qu'on n'a pas encore vus. Tous les jours, je lis beaucoup, mais ça peut prendre des formes complètement diverses. Ça peut être un journal, ça peut être justement de la poésie, ça peut être un roman, ça peut être une étude, une recherche, ça peut être de la bande dessinée, tout ça. Mais j'adore toutes les formes de lecture. Qu'est-ce qu'une bonne pizza ? J'ai commencé récemment à faire des pizzas. Donc là, j'aurais dû prendre ma carte de la bibliothèque. Il y a plein de trucs que j'ai envie de prendre. Il y a des livres absolument partout. Il y en a plein sur mon bureau, ceux que je dois lire, ceux que je n'ai pas encore lu, ceux que ci, ceux que ça. Voilà. Pourtant, formellement, je n'ai pas de bibliothèque parce que je me sépare de mes livres. Je ne les garde pas. Donc régulièrement, je vire tout, je donne tout. Je dis, t'as lu ça ? Hop, je file. Je ne garde pas. Et même sans ça, je suis totalement envahi par les livres parce qu'il y en a tellement qui arrivent de partout. Une petite particularité des bibliothèques de la ville, on a ses bacs éphémères. J'adore découvrir une bibliothèque. Toutes les bibliothèques ont leur caractère. Elles ont toutes leurs spécialités. Elles ont toutes leurs façons d'être classées, d'être rangées. Ici, on est dans le pôle langue de la bibliothèque. On a du turc, de l'albanais, de l'italien, bien sûr, de l'anglais et de l'espagnol, de l'allemand. Celle de Chaudron m'a toujours touchée parce qu'il y a une ouverture à Chaudron. Et là, quelque chose, je trouve, de très ludique, de très pour tout le monde. Ce n'est pas du tout élitaire. On n'a pas besoin d'être un intello pour venir dans cette bibliothèque. Et donc, on s'y sent bien. Quand on arrive, on sait que qui qu'on soit, elle est pour nous. Elle est à notre service. Ça, on le sent fort. Et si on arrive devant la collection des livres audio, pour avoir une autre connexion à l'écrit, pas forcément par l'écriture, mais vraiment là par l'audio. La lecture est quand même, en général, silencieuse. Elle est intérieure. Mais par contre, je trouve très chouette d'y créer des événements. Il y a une très bonne qualité d'écoute quand on joue en bibliothèque ou quand il y a des lectures en bibliothèque. C'est vraiment un très chouette réseau de diffusion de la parole et de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada